En direction l'Everest, 3 minutes top chrono. Nous sommes le 1er mai 1999. Sur les pentes de l'Everest, le vent a dégagé une corniche. On voit apparaître un cadavre, momifié. On s'approche, il y a un altimètre en cuivre, il y a quelques affaires, un couteau. Qui est-ce ? Il sera identifié rapidement, il a ses papiers, c'est George Mallory. Qui est George Mallory ? Retrouvé à 8 290 mètres sur les pentes de l'Everest. C'est un alpiniste britannique, très connu, surdoué. Il est né en 1886, en Angleterre. Il s'est fait connaître très jeune, puisqu'il a escaladé en 1913 l'un des pitons rocheux rares qu'on a en Angleterre, qui était réputé impossible à escalader. Il est monté seul au sommet. Il est devenu un alpiniste internationalement réputé. Il a participé à des missions britanniques officielles d'exploration de l'Himalaya en 1921. Il a ainsi approché les sommets qui entourent l'Everest. A ce moment-là, l'Everest n'est pas accessible. Le Népal interdit l'accès. En 1922, une ouverture. Il s'en approche encore plus. Il monte jusqu'à 8000 mètres, sans oxygène, avec une expédition britannique. A la descente, catastrophe. Une avalanche, 7 Sherpas sont tués dans l'avalanche. Mallory est accusé d'imprudence. Ça n'enlève rien à sa réputation. Ça n'enlève rien à son audace. Il part aux Etats-Unis pour lever des fonds. Pour enfin mener une expédition qui puisse arriver au sommet de l'Everest. Dans cette expédition aux Etats-Unis, un journaliste du New York Times lui pose la question. Mais pourquoi voulez-vous monter sur l'Everest ? Et il a cette réponse qui deviendra mythique dans l'alpinisme. Parce qu'il est là. Mallory réunit les fonds. Mallory part en l'Everest. En mai 1924, en juin 1924, il est aperçu une dernière fois sur les pentes de l'Everest, à 8250 mètres d'altitude, avec son compagnon de cordée, Andrew Irvine. À deux, ils doivent arriver au sommet. Et on n'a plus de nouvelles. On ne le retrouvera jamais jusqu'à ce 1er mai 1999. Alors la question se pose. A-t-il réussi à escalader, à être le premier homme au sommet de l'Everest ? Oui, disent certains. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a retrouvé son cadavre très haut. Et donc, on se dit, puisqu'on l'a aperçu, il doit être parvenu au sommet. D'autant qu'en 1960, on a retrouvé un piolet qui pourrait être le sien, encore plus haut. Autre preuve, il a ses lunettes de soleil dans la poche. Impossible de marcher sur l'Everest en pleine journée avec ses lunettes de soleil. Donc, il est mort à la redescente. Redescente qui s'est effectuée à la tombée de la nuit, parce qu'ils étaient en retard dans leur ascension. Il est donc arrivé au sommet. Non, disent d'autres spécialistes. C'est impossible. Le dernier resseau, on ne pouvait pas le franchir en 1924 avec les chaussures d'époque, des chaussures à clous, avec les cordes de l'époque pas assez solides pour se hisser. Il n'a pas pu arriver au sommet. C'est faux, disent les partisans de son exploit. Il avait dans sa poche pour mettre au sommet une photo de sa femme. Il avait promis de la déposer au sommet. On ne l'a pas retrouvée dans son cadavre, dans sa momie, alors que ses vêtements étaient intacts. Aujourd'hui encore, on ne sait pas s'il a été le premier ou non à arriver au sommet de l'Everest. Si c'est lui ou bien Edmund Hillary avec le Sherpa Tenzing Norgay. Ça, c'était en 1953. Le mystère reste donc entier. On ne saura peut-être jamais. On ne saura peut-être jamais, sauf si on retrouve les deux appareils photos qui les avaient emportés. Les spécialistes des appareils Kodak disent, avec le froid, ça conserve les photos. On pourra vérifier s'ils ont fait la photo du sol. Ah, en plus. Mais on n'a pas retrouvé ni le cadavre d'Andrew Irvine, ni les deux appareils photos. Le suspense demeure. Imaginez si on mettait la main aujourd'hui sur cet appareil photo. C'est incroyable. Absolument, c'est un trésor. C'est un trésor. Vous savez qu'il y a une histoire de dingue ? J'ai entendu dire qu'il y avait un disque de Bonneme qui est... Il me semble, hein ! C'est tout en haut. Non, mais au sommet, il y avait un type poilu avec un slip à paillettes. C'est un petit à l'oillette !